Contact, Magued, 16h19h, sur Contact. Eh oui, elle est arrivée, il est 17h06, il faut préciser, elle va rester avec nous jusqu'à 18h. Du bruit pour Angoune ! Eh oui, il y a du monde dans le studio. Bonjour Angoune ! Bonjour Magued. Ça va bien ? Ouais, et toi ? Alors c'est la première fois, j'ai reçu beaucoup de monde. J'ai reçu Martin Solveig, j'ai reçu Bob Sinclar, j'ai reçu toute l'équipe de Radio Star, j'ai reçu Manu Payet, Clovis Cornier, enfin j'ai reçu vraiment... C'est des mecs ! Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je suis désolée pour toi. D'ailleurs c'est peut-être pour ça, c'est la première fois qu'on vient me voir, toutes les 30 secondes, et je te jure que c'est vrai, toutes les 30 secondes on descend dans le... Angoune, elle est encore plus belle en vrai. Ça n'arrête pas, tout le monde descend, on me dit ouais elle est super belle Angoune, et je veux te dire un truc, c'est vrai, t'es vraiment très très belle. Mais en même temps j'ai reçu que des mecs donc... Bah merci, écoute, j'aimerais bien qu'on me dise ça tous les jours. Qu'on te dise que tu es belle ? Oui. Je peux t'appeler tous les jours. Ah bah avec plaisir, 06 18 66... Alors aujourd'hui on ne reçoit pas... Eh non ! En même temps... Bah peut-être si tu l'appelles, elle peut venir. Ouais je ne me sens pas moi. Mais peut-être les ours ont fait des petits. C'est vrai. Ils sont devenus albatros. Est-ce que tu sais qui c'est ? Marie-Myriam ! Bah évidemment, Marie-Myriam ! Puisque... Quelles questions ? Bah oui évidemment, nous on reçoit plutôt... Tu sais qu'il a neigé au Sahara ? Tu sais ou pas ? Ah bon ? Bah oui ! Mais quand ? Cette année. Il a neigé ? Ouais. Mais de la neige ? Oui la vraie neige. Mais c'est vrai ce que j'ai dit. Tu vois ? Oui on reçoit aussi... Bientôt la fin du monde peut-être. C'est un goûne. Ah non. Ah non, ça c'est la même, c'est celle-là. Ouais ! Ah c'est pas la version avec Diam's ! Non ! Alors il y a celle-là aussi. Même si c'est tout ! Ah ouais ! Ouais bon j'essaye. C'est un peu approximatif. Je te pardonne, au cas où. Évidemment ! Ouais ! La nouvelle ! Du bruit pour Angoun ! Angoun, sois la bienvenue, je suis vraiment très heureux de te recevoir. Donc on vient d'écouter le nouveau You & I. You & I qu'on entendra le 26 mai. Pourquoi tu dis You & I ? Pourquoi c'est pas You & I ? Parce que le titre c'est écho, entre parenthèses, You & I. Oui sauf que dans la chanson tu chantes tellement You & I que moi c'est You & I. Mais non ! C'est que sur le refrain ! À la fin du refrain j'ai dit ça ! Oui mais justement pourquoi ? Parce que c'est tellement... Ça rentre en tête, c'est en tétant. C'est que ce qui te reste c'est You & I. C'est bien, tu t'es bien rattrapé. Merci. Donc c'est le titre qu'on entendra le 26 mai à l'Eurovision. Oui. En Azerbaïdjan. Est-ce que tu as un peu la pression ou pas ? Un peu, beaucoup oui. C'est vrai ? Oui, tout le monde me dit, hé on va gagner cette année ! Hé hé la France, vas-y à la France ! Bon en même temps c'est vrai que tu n'as pas chanté ça. Bah peut-être j'aurais dû. Non, 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 moi. En version 2012 ? En version dance. Ça aurait pu marcher. En version contact. Contact, contact. 13h19 avec Magued. On s'est demandé si tu avais un peu de pression pour l'Eurovision, le 26 mai en Azerbaïdjan. Comment tu la gères cette pression ? Comment tu t'essaies d'évacuer ? Tu fais un peu d'exercice ? Non, quoi ? D'art martial et tout ? Je fais du yoga. Est-ce que tu fracasses ton guitariste qui est là dans le studio par exemple ? Non, 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 non. Non, mais en fait tout simplement parce que la pression je vais prendre, enfin j'ai vraiment du temps pour ça. Pour l'instant j'essaie d'être lucide, d'avoir beaucoup de recul possible et puis surtout de peaufiner ce que je dois faire sur scène. Et puis sachant que de toute manière ce qui se passera sur scène ça sera sous ma responsabilité, mais après les votes, tout ça, ça c'est en dehors de mon contrôle. Comment ça s'est passé ? Comment on apprend qu'on va représenter la France à l'Eurovision, on passe un coup de fil, on dit allô Angoune ? C'est ça, on m'a appris par téléphone. On déconne, c'est vrai ? Oui. Alors qui c'est qui t'appelle à ce moment-là ? En fait c'était mon manager qui a reçu le coup de fil, qui a reçu l'appel et puis il me disait que voilà, en fait cette année ils aimeraient que ça soit toi qui représente. Mais ça faisait plus ou moins deux ans qu'on parlait déjà toi dans les couloirs ? Oui, j'avais entendu parler comme quoi, mais bon ça ne restait qu'une rumeur. Et puis voilà, jusqu'au moment, je rentrais de l'Asie et puis on m'a dit ça et puis je me disais, ouais, ouais, bien sûr. Tu as dit oui tout de suite ? Oui, j'avais dit tout de suite oui et puis surtout en fait je savais tout de suite ce que je voulais faire. Donc c'est-à-dire une chanson rapide, en mélangeant les langues, etc. Et puis je suis contente que la France Télévisions et puis le comité de l'Eurovision me suivent.